Recouvrance fut rattachée administrativement à Brest dès 1681. Pourtant, la rive droite et ses quartiers populaires sont toujours restés à l'écart du centre-ville, lieu de tous les pouvoirs civils et militaires. Entre les deux, cette vallée de la Painfeld, devenue enclave militaire dès que les ponts sont venus remplacer les passeurs. Tant qu'il n'y avait pas de pont, il fallait nécessairement qu'il y ait du civil sur la Painfeld. On a donc décidé de construire un pont qui a été le pont tournant, le fameux pont impérial puis pont national que les Brestois ont connu jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et puis, à la Seconde Guerre mondiale, pendant le siège de Brest, les bombardements ont fait que le pont s'est écroulé dans la Painfeld et a complètement bouché la Painfeld, c'est-à-dire a rendu impossible toute activité nautique pendant des années dans ce qui était encore l'un des cœurs de la construction navale. Après avoir construit dans l'urgence en amont le long pont de l'Arte Noire, l'idée fut donc d'élever en ville un nouveau pont, dit ascenseur, dont le tablier flottant pourrait être évacué en cas de problème. Il fut inauguré en 1954. Cette travée mobile longue de 87 mètres donne à Brest le pont ascenseur le plus grand d'Europe. Mais malgré ces ponts, ce n'est qu'avec l'arrivée du tramway en 2012 que les Brestois ont vraiment commencé à avoir un regard global et positif sur leur ville. Un nouveau point de vue que pourrait venir renforcer le téléphérique. « Pour moi, la caractéristique du téléphérique, c'est que ça sera une vue magnifique sur la Painfeld, une vue dont on dominera la ville. Alors j'espère qu'effectivement, ça fera un cordon omédical extrêmement fort entre les deux rives de la Painfeld. » Pour l'historien, une meilleure répartition des lieux de pouvoir et des navettes maritimes dans la Painfeld pourrait être la prochaine étape de cette unification de la ville. Avant que la Marine nationale, un jour peut-être, n'abandonne pour de bon et pas que le temps d'une fête, la Painfeld au Brestois. Sous-titrage Société Radio-Canada